salut les consommateurs bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo rentrer rentrer de pas mal de choses alors rien de vraiment de vraiment ancien on va dire deux trois choses si si peut-être que oui oui quelque chose de très important ancien alors c'est parti on va commencer par le commencement un trivial poursuite je le mets ici poitou charente voilà un très peu de poitou charente comme d'habitude c'est assez cool puisque des vêtements ensuite il y en a beaucoup moins que les monopolis mais quand tu en as c'est plutôt pas mal allez on prend comme à l'accoutumée on va prendre je choisis une carte au milieu je regarde pas il n'y a pas de que tiens rien on y va ça c'est parti donc c'est un truc qui date un petit peu mais on va y aller quand même alors en géographie quelle est la moyenne d'âge de la population de poitou charente à deux ans près où je suis un peu trop près à deux ans près la chante c'est assez vieux je dirais la moyenne d'âge à peut-être 52 ans voilà comme ça au moins 50 ans comme ça je me prévaux 52 48 on va tout à l'heure quel photographe amoureux des plages et des stations bannières à photographier des célébrités à royans dans les années 20 j'en sais absolument rien qui va assécher au moyen-âge le marais poids de vin le duc de bourgogne quel architecte construit dans un style gothique flamboyant l'église notre dame de niort aucune idée c'est pas simple quand même quel rongeur d'amérique du sud introduit en europe pour sa fourrure peuple aujourd'hui les cours d'eau et les marais bon j'aurais dit le casse non amérique du sud amérique du sud la fouine je vois et combien de temps dure un carton de basketball 10 12 15 ou 17 minutes le problème c'est que je crois qu'entre les états unis la france est pas pareil je dirais alors je crois qu'aux états unis c'est en football américain c'est 12 en basket je crois que c'est 15 donc je dirais 15 aussi en france on va aller les résultats alors la moyenne d'âge en poids tout charente et de 41 ans à photographier les stars jacques henri l'artigue qui va sécher le marais poids de vin au moyen-âge les moines merci les moines ça fait plaisir c'est l'architecte qui a construit la cathédrale maturin bertome c'est très bien l'animal le ragondin ouais le ragondin un carton de basket ça dure dix minutes en france a priori bon ben voilà on est nul on est nul en tout cas ça fait plaisir je vais en apprendre un peu plus sur ma nouvelle région voilà allez on passe à des jeux alors ça je l'ai eu à 5 euros des jeux ps4 j'ai eu à 3 euros pièces le 2x en version en steelbook plutôt sympa alors il n'y a pas de reflet il n'y a rien c'est plutôt pas mal il est joli alors il est il a été gratuit je l'avais pris en téléchargement j'ai joué un petit peu je suis bloqué à la fin du premier niveau je n'ai pas tout compris je n'ai pas voulu me prendre la tête peut-être que je leur ferai le drive club sur ps4 bon bah ça c'est que du classique un jeu de voiture tout ce qui est plus classique et le mad max toujours sur ps4 voilà un jeu de guerre comme on peut avoir sur la ps4 entre les jeux de guerre les jeux de voitures les jeux de foot de basket et de deux trois choses il n'y a pas non plus full de jeu terrible sur la ps4 c'est beaucoup je trouve que c'est beaucoup redondant sur cette machine en tout cas ensuite allez on prend comme ça vient très bien emballé les deux premiers c'était sur le bon coin dans le dans la région directement ça c'est un envoi et j'en suis content c'est le monopole le monopoli pardon spéciale 85 ans il est vraiment très 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 beau avec up ici voyez les pièces en doré mais qui change un peu puisqu'on a donné de soleil on a un hélicoptère on a un avion une rolex je pense un bateau une voiture de sport le chapeau le papillon vraiment très joli il est vraiment alors où je pense pas que voici vouloir il a regardé up il a ces espèces de petits reflets là j'ai vu j'ai réussi à vous le montrer la up voyez pas très bien mais on le voit il ya des reflets il est très 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 joli il est très joli il est complet de mémoire c'est 10 euros frais de port compris ça reste un super prix un achat sur le coin le bon coin 10 euros le dj hero 2 sur ps3 en boîte pas les jeux de l'année oui je sais je devrais ouvrir à chaque fois mais je n'ai pas fait en super état il a quasiment jamais servi la platine le jeu dj hero 2 le le petit boîtier qui fait qui raccorde en fait la platine à la console et le dj hero qui était donc offert à l'intérieur sous blister il ya même le sachet contre l'humidité si vous avez une idée de comment je vais les jeux dans la boîte ça m'arrangerait parce que du coup ça rentre pas je comprends pas comment il faisait on va présent direct un petit colis bien emballé c'est noël on dirait qu'est ce que cela petit bien-être c'est le jeu pom pom party sur ps2 on a les pompons un rose un vert et le jeu pom pom party c'est pas le jeu de l'année je crois que je l'avais celui là je l'avais en lose juste le jeu sans les pompons et sans la boîte se changer puisque j'ai donc les super pompons je pense qu'ils sont pas connectés les pompons c'est vraiment que pour le fun je pense vraiment que c'est de l'aïtoï donc je suis pas sûr que les pompons soit soit reconnu par la machine mais en tout cas ça fait plaisir parce que c'est pas simple de les trouver en tout cas c'est pas c'est pas cadeau du coup voilà 10 balles frais de port compris ça ça fait plaisir j'ai que là j'ai deux choses à vous montrer je vais commencer par aller par ça j'ai gardé pour moi à mon goût de meilleur pour la fin même ça c'est pas dégueu dégueu vous allez voir là on est sur quelque chose de vraiment ancien par contre c'est de la marque kenner il y en a qui sont mieux ici que d'autres sincèrement mais si je vous dis jp ça vous indique quoi ça vous indique et dans bien entendu le film jurassic park et là avec mes mains d'un histoire je vous avais vous les avez vu passer ces deux figurines de jurassic park hop voilà on voit avec donc ici jp jurassic park c'est les figurines de kenner du film jurassic park vous l'avez sur le torse alors je sais plus le nom des personnages un faudra m'excuser donc ça c'est plutôt cool des petits personnages de jurassic park j'en ai vu d'autres j'en ai vu d'autres je pense que je vais me faire plaisir à monter le petit une petite collection de ces figurines jurassic park parce que je sais pas ça c'est un film qui est super agréable c'est un film que j'aime beaucoup et que en règle générale les fans de pop culture adorent on continue les deux dernières choses mais pour ça je vais vous d'abord vous montrer un truc je pense que tout le monde se souvient de ça chaussures chez zavis de la marque akido ici sur le film les goonies annoncé par zavi et akido un tirage limité à 200 exemplaires en noir 200 exemplaires en blanc si j'ai bien compris le principe seul bémol à mon goût le fait qu'il n'y ait pas de numérotation ni sur la boîte ni sur la chaussure c'est ce qui pose souci je connais pas spécialement zavi plus que ça ils font beaucoup d'exclus beaucoup en tirage limité est ce que c'est vrai ce que c'est pas vrai est ce que dans deux ans ils vont pas ressortir encore je sais pas ce que je sais c'est que je me suis pris autre chose et oui la chaussure de la bala cultissime trilogie de la voiture la plus détestée hormis de ce film une de l'oréane la série retour vers le futur spécial hop 35 ans ça fait plaisir tac ici toujours pareil cette chaussure a déjà doublé en termes de tarifs puisqu'on est toujours en édition limité là alors là ils n'ont pas donné de numéros de combien il y en avait c'était juste des éditions limité alors c'est déjà en rupture il y en a plus deux jours après il avait déjà plus puisque j'ai un ami qui est un petit peu fan aussi et je lui ai dit ben va voir j'ai pris ça regarde et c'était déjà en rupture de stock au bout de deux jours j'ai commandé le samedi je l'ai vu lundi lundi est-ce que ça ressortira ou pas je sais pas en tout cas cette chaussure a déjà doublé en l'espace de trois semaines au niveau du prix de revente comme tout ce qui touche à retour à le futur et ça devient un petit peu embêtant mais voilà du coup retour au futur alors un peu kitsch je vous avoue un peu kitsch ce que ça c'est l'extérieur du pied c'est un peu kitsch et bon comme pour les autres je ne l'aimais très pas et dans la même lignée puisque vous avez vu que on a notre deuxième paire zavi moins à kédo de chez zavi ou zavi de chaque et d'où vous choisirez votre principe en tout cas bas ils sont partis sur le principe de faire plusieurs films et j'en ai loupé quelques-uns je suis assez déçu parce que j'ai vu qui avait dans de la mer qui avait été sorti car rupture de stock et qui n'est pas réédité donc ça veut peut-être dire que oui pokémon pareil alors pokémon m'en fout par contre pokémon ça se vend 150 euros sur internet c'est alors que ça se vend 49 euros sur le site ça se vendait puisqu'il n'y en a plus les dents de la mer j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé mais en tout cas là on est sur une deuxième si je dis pas de bêtises c'est aussi une trilogie une quadrilogie je sais plus j'ai un doute un doute mal dit mais je crois que c'est une trilogie si j'ai pas de bêtises la trilogie la plus futuriste et avant-gardiste de son époque à mon goût c'est le non moins cultissime key new reeves et c'est matrix celle-là elle est plutôt sympa alors oui et non parce que comme vous la voyez là je pense que vous dites oh punaise c'est plutôt pas mal effectivement donc ça c'est l'arrière l'extérieur de la chaussure l'intérieur est ici on a la petite languette toujours avec le titre du film en photo j'ai comme vous craquer j'en doute pas une seconde mais un poil déçu un poil déçu comme autant les goonies il n'y a pas réellement de choses à imprimer des goonies du film il ya des petits rapprochements mais c'est pas non plus excessif la retour sur qui est assez kitsch on va dire et celle-ci qui est avec qui est pas au top du top en termes de sérigraphie puisque vous n'allez pas le voir parce que mon téléphone ne fait pas la mise au point mais en fait quand de loin elles sortent très très bien à deux près bah c'est plus c'est plus du charabia on voit pas vraiment les numéros décembre on voit pas des lettres on voit pas des codes binaires on voit rien c'est vraiment du vert avec des petits semblants de lettres c'est un petit peu dommage à mon avis c'est un petit peu dommage mais elle fait quand même son effet avec le devant en plastique dur elle est plutôt sympa voilà pareil rupture de stock immédiate c'est comme ça d'ailleurs je viens d'apercevoir qu'ils m'ont pas eu dans la bonne taille j'ai demandé de 46 et du 45 super content puisque ça nous fait trois paires de chaussures à tirage limité c'est ça qui est important c'est alors c'est pas pour le prix j'en ai rien à foutre je ne revendrai pas ses chaussures c'est pas le problème s'il m'arrive un accident de la vie s'il faut que je sauve mes enfants oui bien entendu on en reparlera mais aujourd'hui c'est pas le cas aujourd'hui c'est vraiment le côté nostalgique de la chose et ça c'est cool ça c'est cool des tirages des chaussures à des chaussures un tirage limité quand on sait dans le monde du sneakers ce que peut valoir une chaussure je comprends pas que c'est pas plus de valeur d'un coup à la vente en tout cas dès le départ puisqu'elles sont vendues à un prix classique c'est pour ça que je sais pas si ils sont dans l'optique de ressortir ses chaussures un peu comme comme pop funko pop ne ressortent pas les mêmes pop c'est vraiment du tirage entre guillemets limité quoi qu'il arrive ce qu'il n'y a pas de reddition permanente comme n'importe quel jeu comme un man max sur ps4 où ils vont tirer des millions non pop on en tire une certaine quantité et ne les reproduisent pas ou alors dans d'autres positions ou dans d'autres coloris de vêtements à savoir c'est important du coup voilà ça fait plaisir petite rentrée assez sympathique un peu de tout comme d'habitude c'est ça qui fait aussi le plaisir puisque le jeu vidéo je suis plus en mode jeu en ce moment joueur avec grand turismo sport hâte d'avoir le grand turismo 7 l'année prochaine du coup donc là j'aurais pu pour tous les rageux la ps5 il y en a en stock il suffit juste d'aller poser la bonne question à la bonne personne moi je sais que j'en ai refusé deux déjà parce que j'ai pas envie d'acheter la ps5 maintenant je vous dis franchement le côté jeu il n'y a pas des tonnes de jeux pour le jour du fifa je peux jouer sur ps4 le grand turismo sport qui se joue sur pain 5 à moins d'avoir une télé 4k à voir tout ce qui va avec oui ça va être plus joli mais c'est tout c'est très bien sur une télé classique vraiment la ps5 il faut vraiment l'avoir qu'une télé 4k sinon aujourd'hui avec les jeux qui sortent ce n'est pas non plus la folie mais voilà sachez que arrêtez des acheter à 700 800 euros c'est débile petit aparté bon sur ce je vous laisse n'oubliez pas la vie n'est qu'un jeu on sera très très vite et collectionner bien tout le monde